Salut les stations fréquences, c'est reparti aussi pour ce soir pour le QE sur la scène du canal 27. Alors on est le samedi 27 février, dernier week-end du mois, il est 21h. Et comme à chaque fois, c'est parti aussi pour une petite vidéo. Les bonnes soirées, ça compte et à vous tous de la part de Dandy 33, QTH Saint-Colomb. Alors, qui c'est qui est là en fréquence ? Bon, comme ça on est fixé. Avec la station de l'opérateur Florent, je mets mon plus en avant et j'arrive là. Je suis au pro là, je suis au pro et je vais faire ma ronde là. Donc du coup, je vais y aller en camion comme ça, ce qui fait que je vais pouvoir rester un petit moment au QE avec toi là. Ok, ouais parce que là c'est un petit peu diesel. Hier soir c'était un peu diesel aussi, ce soir, bon, c'est pas méchant, il est juste 21h. Maintenant, il faut laisser le temps aussi aux OM d'arriver, de finir de prendre le café. Un petit câlin à l'YL pour être sûr d'avoir l'autorisation de venir devant la station. Et puis voilà, ils arrivent, ils arriveront quoi. T'es un petit malin toi, t'es un petit malin, t'es un petit malin, t'es un petit malin, t'es un petit malin, t'es un petit malin toi. Elle m'a regardé en faisant des grosses yeux et elle l'attend toujours. Ouais, correct. Oh là là, ok. Enregistré, brec. Hum, j'ai trouvé une solution. Hum, attends, je démarre le camion, voilà, je mets les profils. J'ai trouvé une solution pour la simile dans la maison. Hum, si je te dis comment j'ai fait, tu vas rigoler. Hum, c'est facile, on avait le baguette du bébé qu'on a déjà acheté. Eh bien, j'ai mis la partie, une partie dans le camion et l'autre partie à la maison, trippé comme ça, je mets ce scotch à fond. Enfin, je mets le scotch limite à ne pas entendre les grésillements, tu vois. Et dès que, dès qu'il y a quelqu'un qui parle dans les alentours, les gens ne peuvent pas parler, quoi. Oh d'accord, attends, je sais pas si, ça doit être Eric, ouais, ouais, j'ai recommis la voie. Je sais pas s'il a entendu, là, ton bidouillage. Alors déjà, moi, le truc qui a fini de faire tomber à la renverse, là, dans mon bar, c'est quand il m'a dit, il a 6 billes à la maison. Alors là, je suis resté comme l'écran de mon poste, bleu, quoi. Ouais, 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 ma, 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 ma me dit, « Mais qu'est-ce que t'as à tourner en rond, qu'est-ce que t'as à tourner en rond ? » « Mais tu vois pas, je me fais chien. » Elle me dit, « Je sais pas, moi, fais quelque chose, à la Sibylle. » « Je suis à la Sibylle. » « Il y a pas tout le temps quelqu'un, je suis dessus, quoi. » « Il faut de la propage, il faut qu'il y ait du monde. » Et puis elle me dit, je ne sais pas, on va faire un tennis, on va voir quelque chose, puis j'ai cherché quelque chose à faire, je cherchais, je cherchais, puis à un moment donné, j'ai porté les yeux sur le babyphone, ça m'a déçu de l'idée, j'ai été me chercher des piles, j'ai mis les piles dans le babyphone, et du coup, j'en ai mis une, partie à la maison sur mon bar, et l'autre partie, dans le camion, avec la cibille allumée, qui reste toute la journée allumée, dès qu'il y a quelqu'un, mais voilà, Ok, d'accord, d'accord, ok, mais attends, on va faire rentrer Eric, oui Eric, les bandes 113 sont cotés à toi, en espérant que tu aies passé une bonne journée. Oui, 73 égale T1 à tous, les habitudes 14 Victorico L7, l'opérateur Eric, je ne sais pas qui est à l'écoute, mais je salue tout le monde, et juste pour l'info, Rémi, j'ai attendu une grosse reflète, je ne sais pas, je ne peux pas te prévenir, on va encler les groupes, peut-être, voilà, voilà, donc retour à toi Rémi, je salue tout le monde. Une grosse reflète ? Ah, attends, deux secondes, j'éteins la station, je la rallume aussitôt, il y a un chameau là qui est avec nous. Oui, moi aussi, j'ai entendu la grosse reflète là, ça vient d'autour à Rémi. Bon, on va purger un petit peu ça, voilà, ça c'est éteint. Oui, ça y est, ça s'améliore. Ok, donc ok, le 273 51 à toi aussi, de 14 ODR 07, opérateur fond, le 273 51, et ok, ok, donc moi je t'entends bien, je t'entends bien. De retour. Vas-y, vas-y. Ok, voilà, donc j'ai éteint la station, histoire de la purger un peu, j'ai rallumé, alors est-ce que cette ronflette là, il y a encore un ? Ah non, il y a plus rien, mais ça faisait comme ça, l'autre côté du modulé, après t'as raccroché, ça s'est coupé, et là je t'arrête, pour l'instant c'est bon. Ok, d'accord, ouais, j'ai remarqué un truc là avec le 6009, c'est que des fois il se charge de QRM. Je m'en suis rendu compte, quand j'utilise mon groupe électrogène, il m'est déjà arrivé, même en le mettant à 50 mètres, avoir du QRM à Santiago 7, oui, facile. Je mets un coup de pédale de micro, paf, ça y est, ça fait partir, j'ai plus rien. Comme quoi il est un petit peu chatouilleux de ce côté là, le 6009. Ok, ok, ben écoute, Florent, je l'entends, Chameau, mais je suis un petit peu plus fort qu'il y a, pour pas que je dois être meilleur, voilà. Écoute, dites à notre station, vas-y, j'ai rentré, j'en reste à l'écoute. Ok, les stations de fréquence en avant. Ah oui, j'ai entendu quelqu'un. Oui, j'ai entendu quelqu'un dans le lointain, ça doit être Laurent, j'imagine. Si ça passe comme hier soir, oui, c'est forcément toi, achi trois coups. Les BAT1351, Laurent, voilà, de la part d'Indy 33, voilà, 14 ODR 002, en compagnie de Chameau, 14 ODR 007, et en compagnie d'Eric, 14 ODR 027, 14 ODR, non, n'importe quoi, 14 V27. Voilà, pour le moment, là, le QSO vient de démarrer, et on n'est que trois, là, pour le moment. Bon, je ne sais pas, c'est complètement noyé derrière, je ne sais pas si c'est pour nous ou pas, bon, peu importe. Les petites news du côté Internet, alors, j'ai eu un message perso, quelqu'un qui nous disait que, bon, ben, ça surmodule de plus en plus, là, sur le canal 27. A priori, sur certains coins, le canal 27 a l'air d'être un petit peu, un poil vétine de son succès. Bon, tant que c'est juste un petit peu de surmodulation, je pars du principe qu'il ne faut pas en tenir compte, hein, c'est de la broutille, ça. Du moment qu'on n'a pas des porteuses qui nous font chier, un mec, et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'attraper, un chie, bon, tout va bien, quoi. Eric, est-ce que, à tout hasard, tu n'aurais pas quelque chose à nous dire ? Eh bien, écoute, j'ai essayé le type-là, ouais, à tout hasard, euh, bon, je, pour le robot, il n'y a rien qui me vient, euh, non, 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 je, euh, je pense que, oui, comme tu me parlais d'hier soir, euh, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de surmodulations, mais bon, il faut tenir compte aussi du fait que tout le monde ne s'entend pas, et, euh, oui, tout le monde ne sait pas quand les gens vont reprendre le micro ou pas, quoi, quand tu ne t'entends pas, c'est le problème aussi de la longue distance, voilà. C'est ce que j'avais à dire pour le robot, hein. Ouais, ouais, bah oui, c'est sûr, non, puis attends, c'est absolument rien de comparable avec ce qui se passait autrefois, où, euh, tu voyais sur la route, par exemple, une antenne de Siby, tous les dix véhicules, euh, tu passais pas un coin de rue sans voir une antenne de Siby, et ainsi de suite, bon, ça, là, c'est vraiment d'abroutil, hein, c'est, euh, moi, perso, j'en fais même pas de cas, j'y fais même pas attention, quoi. Au contraire, ça montre que ça marche, quoi, et puis, à la limite, euh, si le Queso local peut devenir, euh, en grand local, et bien, après tout, pourquoi pas, hein, euh, oui, je, je reviens à toi, Eric, euh, t'es sûr que tu n'as rien à nous dire ? Je, ce matin, je sais pas, tout hasard, t'as pas fait un Queso avec quelqu'un ? T'as pas, euh, t'as pas eu quelques infos intéressantes pour nous tous ? Euh, écoute, alors là, euh, sans que tu me mettes sur la voie, parce que tu sais, euh, là, je, je suis pas connecté, là. Ha, 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 sur la voie de Radio Brock, hein ? Ben, vas-y, parce que là, je, euh, j'y suis pas du tout, là. D'accord. Est-ce que des fois, t'aurais pas eu, euh, 14 Oscars Delta Romeo 064, Daniel, Centaure, si tu préfères, euh, ce matin, en fréquence ? Ah, oui, si, si, oui, 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 je l'ai copié, ouais, c'est vrai, exact. Ah, mais tu sais, il faut pas faire attention. Voilà, donc, euh, comme je, je, je prends les cachets, euh, hé, hé, je t'expliquerai. Ouais, ouais, non, mais, hé, 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 non, mais là, hé, pour une fois, euh, si les news peuvent venir de quelqu'un d'autre, au contraire, hein, parce qu'il y a des fois, tu vois, ça, ouf, je, euh, c'est bon que je suis pas le centre du QSO, loin de là, hein, euh, bon, t'aurais pas quelques news à nous donner, justement, euh, allez, je vais te mettre un peu plus sur la voie, encore un peu plus, pour le, le, pour le gastro-solide. Hé, là, c'est franchement, là, tu peux pas, là, tu peux pas aussi le col, là, parce que, alors, là, 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 j'y suis pas du tout ce soir, hein. Oh, putain, hé, 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 tu sais que je suis debout depuis 14h, ce matin, quand même, hein, hé, 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 c'est moi qui dois être fatigué, là, hachis, mais, euh, je parle pas d'hier, bon, d'accord, OK, euh, j'ai eu, moi, de mon côté, j'ai, j'ai téléphoné à Daniel, Ah, pour une fois, je voulais que ce soit toi qui les donne, les news, euh, parce que je crois que, d'après ce qu'il m'a dit, euh, vous vous êtes copié ce matin, en fréquence, et vous avez parlé justement pour le gastro solide du samedi midi en sortant de la radio broc alors donc je l'ai lu au téléphone on en a discuté au départ lui visait un restaurant alors je lui ai demandé au niveau place de parking comment c'est ça parce que là en date d'aujourd'hui on est incapable de dire combien on sera mais vraiment incapable de savoir attend je suis en train de voir un truc sur mon wattmètre je voyais l'aiguille qui cognait au niveau du wattmètre c'était pas bon c'est vrai que entre les gens qui sont intéressés qui viennent ceux qui sont intéressés mais qui viendront pas on peut pas compter alors donc là tout à l'heure je lui ai envoyé un sms après en avoir discuté avec Monty Grekel la voie des ondes à Chy je lui ai envoyé un sms et le midi on ira au même endroit qu'on est allé l'année dernière c'est à dire à la cafette il y a un grand parking l'année dernière c'est la cafette de Leclerc je crois il me semble je me souviens plus mais je crois que ça doit être ça je ne suis plus trop enfin bon bref on ira à la cafette ce sera plus simple pour tout le monde surtout moins cher qu'un restaurant pour stationner l'année dernière on avait mis tous les véhicules les uns à côté des autres plus photos de groupe là ouais je pense que ce serait pas mal qu'on fasse la même chose ça avait été génial on avait dans la cafette on avait carrément réaménagé notre coin pour mettre les tables bout à bout ce qui fait qu'on avait fait une grande tablée là c'était vraiment sympa quoi puis bon puis en plus là une cafette à différence d'un restaurant c'est que tu n'as pas besoin de réserver surtout que là on ignore complètement le nombre et puis après manger tu peux rester comme tu veux quoi ils acceptent tout le monde de toute façon elle chie enregistrez le brequin oui il y a eu un break on avant le break oui Rémi bonsoir c'est Jean-Marie Jean-Marie Belfégor département 47 je rentre juste dans le QS pour la vitesse vite assez vite assez parce que j'ai pas le plat du reste voilà donc on passe le micro retour Rémi ok les bandes 73 Belfégor voilà de la part de Chameau 14 ODR 007 Eric 14 8 ans éco 27 voilà avec toi on est 4 là maintenant ok c'est reçu c'est reçu c'est reçu c'est reçu non c'est par rapport à l'organisation oui oui la semaine prochaine voilà le le petit radio on rentre de Bordeaux qui va très très bien voilà c'est pour ça je suis passé vite assez j'ai des trucs comme ça donc voilà mais ouais je serai peut-être pas de se retrouver voilà retour Rémi ah oui oui affirmatif donc là déjà on est plusieurs à se retrouver dès l'ouverture car certains vont vouloir faire leur course moi de mon côté j'ai un couple qui vient qui qui descend pas pour rien alors la personne ne veut pas que je dise qui c'est c'est un surprise Hachi il y a Daniel aussi là qui qui cherche un micro je crois donc ben là aussi il sera présent dès l'ouverture il y a normalement si son planning change pas le chameau qui sera aussi des nôtres le chameau de toute façon on en discutera aussi tous les deux on verra il faudra que je regarde là sur internet combien de temps il faut pour aller là-bas pour pour se retrouver sur la route ben Fégor pour tout te dire le chameau on le récupérera directement sur la nationale Castillon-Libourne et puis bon on sera on sera à quatre oui trois véhicules attend moi le couple chameau oui ben voilà on sera on sera à trois véhicules là à se diriger vers Bordeaux et on se mettra justement sur le canal 27 après tout on y est pas mal ici Hachi et directement au BLU pour être sûr d'attraper tout le monde Ah ok c'est reçu c'est reçu ouais mais ça peut être bien ça sert d'attraper de plus comment dire oui voilà de se voir tout ce simple et pourquoi pas déjeuner un simple bon alors mais ça je pense c'est un truc que vous avez prévu au régulier ouais ouais c'est un truc qu'on avait fait déjà l'année dernière bon il y avait il y avait Centaure il y avait Pascal 14ODR 001 il y avait il y avait il y avait il y avait d'autres personnes avec nous putain j'ai zappé les noms ah j'ai zappé enfin bon oui il y avait Leclerc 4 après je sais plus c'est tout je crois ouais donc voilà et puis bon on avait fait une photo de groupe cette année on va refaire pareil une photo de groupe aussi bon Pascal me demande de faire déjà dans un premier temps une photo de groupe et dans un deuxième temps une photo euh 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 qu'un par cas enfin qu'un par cas euh chaque personne devant son véhicule bon après on verra bien sur place comment euh comment ça va se passer euh c'est pas bon ça c'est évidemment c'est pour ceux qui sont d'accord bien entendu quoi ok retour de micro sur toi Eric pour voir si enfin ce coup-ci t'as réussi en tant que Belfigur qui passe très bien ok merci pour le retour de micro oui voilà ben je salue Belfigur les habitudes Eric capteur Victorico 27 je vis de l'amour ben écoute je rêvais de faire plaisir je t'entends l'amour vrai mais je ne déchiffre pas je suis désolé c'est comme un chameau voilà ben écoute c'est si tu vas le temps je te sens je te rendrai les bonnes invités et puis voilà je te retourne le micro et Révy me dira ça voilà ok Belfigur est-ce que tu entends Eric je reçois Eric mais très petit hein très petit moi je vais passer Eric je passe Eric voilà je reçois Eric mais très très petit c'est bon ça passe c'est bon je te retourne Révy tu fais le bien c'est Eric merci ok ça marche pas de problème oui Eric il t'entend mais c'est très cuirpé aussi c'est bizarre quand même comme quoi il y a vraiment il y a vraiment un malaise quelque part vous êtes tous les deux pas si loin que ça l'un de l'autre c'est moi le plus loin et c'est moi qui entends le mieux je chie trois coups je vais faire un retour sur Chameau ouais les bonnes 73 de Belfigur de la part de 14 de 17 opérateur florent 14z de Chameau Belfigur que j'entends que j'entends mieux voilà de temps en temps suivant où je suis vu que je suis en ronde je le perds un petit peu mais sinon j'ai pas trop de plan je l'entends bien quand même voilà de retour à toi lundi si j'ai oublié de dire pour le samedi le samedi 12 mars donc du coup c'est bon je serai là je serai vraiment là avec le camion donc j'ai vraiment les bons plannings une semaine de reprendre la première semaine de mars et après je crois que je travaille un dimanche je crois un dimanche je sais plus quand bref et après j'ai une semaine de vacances la semaine du 14 mars voilà voilà pour les nouvelles ok et le vendredi soir pour le club esso est-ce que tu seras là il y a des chances il y a des chances ah oui d'ailleurs en parlant de ça hier le club esso malgré que j'étais fatigué quand même un peu je m'en souviens qu'il y a mon pote là du coup Greg qui a trouvé ça vraiment sympa la simile il me dit je trouve ça vraiment sympa on dirait les réseaux sociaux mais en fin de compte c'est encore mieux vu que on se parle quoi mais c'est des réseaux sociaux d'autres problèmes je suis un peu à peu près de ça ouais et plus sérieusement tu sais que la CB c'est quand même le premier réseau social mondial c'est c'est le tout premier bien avant internet et quoi que ce soit ah oui je me doute c'est ce qu'on était en train de dire il sort du coup et il a trouvé ça sympa que ça revienne au bout du jour et tout ça donc du coup je lui ai dit si tu veux le 2 en 1 s'il y a un rassemblement et tout ça alors je ne sais pas combien on sent et tout ça j'ai dit si tu veux tu viens avec moi et du coup il ne sait pas s'il vient avec moi ou pas je ne vais pas s'en petit tronchon mais bon je lui ai proposé après c'est comme lui voudrant voilà je propose après c'est lui c'est à lui de voir s'il dispose bon au contraire s'il veut être là pour voir un peu comment ça se passe de toute façon ce n'est pas compliqué on est une bande de copains et puis voilà c'est tout c'est justement pour ça que c'est pour ça que j'ai demandé et puis on est fou plus haut ouais voilà exactement on n'est pas là pour se prendre la tête loin de là justement la Sibi la Sibi c'est la liberté chacun fait ce qu'il veut la radio la radio c'est justement pouvoir se rencontrer organiser des trucs ceci cela comme là on est en train de le faire là voilà je différencie un petit peu la radio la Sibi malgré que ce soit la même chose parce que c'est vrai que la Sibi Citizen Band donc la liberté chacun fait ce qu'il veut et puis à côté c'est vrai que tu as le côté radio où là c'est plus on va dire organiser des trucs faire des trucs expédition tout ce qui s'ensuit même si les deux sont pareils et bon je fais quand même une petite nuance entre les deux c'est pas faux c'est pas faux ouais donc j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié oui voilà donc hier soir on a fait la soirée c'est de le café tu vois bon mais on a fait plus gastro liquide que gastro solide on a fait un apel où il était minuit quand même voilà ça s'est terminé au Guilla et je peux te garantir que j'étais au lit j'étais bien fatigué ce matin autant te dire que la boîte de Dolipro n'était pas loin en plus ça ça va être immortalisé parce qu'il me reste encore 5 minutes de vidéo donc on peut s'attendre à ce qu'après la vidéo il y ait d'autres stations qui arrivent comme c'est bien souvent le cas comme ça a été le cas hier soir non mais certains certains OEM ne peuvent pas venir avant avant 21h30 21h40 à propos de ça hier soir 21h40 il y a eu la Propag qui est arrivée et alors il y a le département 92 qui est passé il y a le Havre aussi qui est passé derrière je ne sais pas s'il y a de la Propag non ça a l'air d'être très calme mais bon il y a la Suisse là qui qui tend les grandes oreilles pour essayer d'entendre quelque chose de leur côté donc il y a il y a du monde à l'écoute derrière et au niveau local aussi il y a du monde à l'écoute il y a de moi hier soir je suis revenu voir s'il y avait du monde sur un coup de 21h je ne sais plus 21h30 21h40 je crois je suis revenu voir s'il y avait du monde et de notre côté il n'y avait plus personne il n'y avait plus personne j'ai lancé un appel il me semble encore je n'ai même pas lancé l'appel j'ai demandé s'il y avait quelqu'un et là ça ne m'a pas répondu donc à mon avis toi tu devais être il y avait 144 parce que ce matin comme tu disais hier c'était au front et tu cours après plus personne quoi ouais c'était peut-être même un petit peu plus parce que c'est l'heure à laquelle j'ai cruverté ouais 40 45 ouais autour de ça je suis pas 10h non non il était avant 10h Eric il était quelle heure hier soir qu'on a cruerté T'as dû voir le car ou le lit, et moi je suis resté un petit peu, 5-10 minutes, et c'est vrai qu'il a dû arrêter vers 10h75. Ouais, d'accord, j'ai compris. Il y en a un qui devait souffrir de décalage horaire. Ouais, c'est pas faux, mais ce matin, du coup, je me réveille, on a été chercher le lit pour le bébé, comme on avait vu, on a vu le super lit sur le bon coin et tout ça, donc du coup on a été chercher ça. Et je suis venu rentrer, j'ai pas mis 10 ans à venir au lit après, j'ai pas mis 10 ans à venir au lit, c'est un mal de crâne, je suis plutôt jeune. Oh, l'autre, il a 25 ans, il nous dit qu'il n'est plus tout jeune. C'est ce que dit ma femme, c'est ce que dit ma femme, c'est ce que dit ma femme. J'ai vu qu'elle a pas tard, ah non, j'ai arrivé super bien récupéré, j'ai arrivé super bien récupéré, tout ça. Et là, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas eu qu'elle me fournit. Et là encore, je me dis que ça ressemble même ce soir, j'ai du mal. J'ai du mal, je crois que la nuit, jusqu'à 12h20 à 7h, elle va être longue la nuit, voilà. Et d'ailleurs, pendant ce temps, demain, tu donnes mon premier essai en fait. On va aussi m'envoyer un message sur le téléphone pour lui dire à l'heure que tu pars comme ça, je ferai en sorte de faire une onde extérieure pour justement promouvoir la conclusion avec toi. Oui, ben ça, c'est pas un problème, vu l'heure, vu la circulation et tout, 5h10. 5h10, donc du coup, tu pars de chez toi, ok, c'est noté, enfin c'est noté, là, on en met à quoi ? Ok, pas de souci, ben, écoute, 5h10, on se joue sur la, ben, sur cette fréquence ? Ou sur le 19, plutôt. Ouais, tu vois, quand je pars le soir, c'est plutôt 5h moins 10, quand je pars le matin, c'est plutôt 5h10. Le soir, je pars 20 minutes plus tôt à cause des aléas de la route quoi. Et des fois, même ça, ça finit par être short, des fois. Ouais, je me doute, mais moi, tu vois, quand je vais appeler ça, que je pars toujours, venir en avance. Moi, c'est pareil, j'embauche à 22h, j'arrive à appeler ça qu'à 18h. Moi, je sais que c'est pareil, je suis clair sur la route, j'ai comme changé une route. Si jamais il y a du vent, mais comme ça m'est arrivé une fois, une fois, je suis parti, j'étais 17h dans la maison, pour embaucher à 22h, j'ai une heure en avance. Même avec ça, même avec, même avec, même avec, une heure d'avance, en principe, je n'ai jamais dû être en avance. Mais là, si, une heure en avance. Voilà, donc, du coup, je pense bien, aller, une heure en avance, arriver à une heure en avance, quoi, ça fait pas ça. Ok, attends, Laurent, du département 64, est-ce que tu nous entends, là, sur le sud-ouest ? Parce que je vois, il a laissé un message et il ne dit personne, alors qu'hier soir, je crois qu'il y avait du monde. Laurent, est-ce que tu nous entends, là, sur le sud-ouest ?